Musique Cette saison, nous avons décidé de poser nos caméras dans la charmante et coquette commune de Neupré. Elle se trouve en province de Liège. Saviez-vous que Neupré est né en 1977, fruit de la fusion entre quatre communes ? Neuville-en-Condreau, Rote-Rimière, Pleine-Veaux et Éin-Haut. Vous allez découvrir des sites formidables, car cette commune de Neupré regorge de pépites architecturales. Toutes ces visites se feront en compagnie des enfants du conseil communal. Il me reste une chose à vous dire, suivez-moi. Originalité, créativité dans un style grec. Cette superbe villa fut bâtie dans les années 30 par M. Henrion. Il regorge d'anecdotes fabuleuses. Construite au sommet de Thiers, de Strivez, à Pleine-Veaux, cette villa est la réplique exacte à l'échelle réduite de la bibliothèque du milliardaire américain Vanderbilt. Pendant l'achèvement de la construction, Marcel Henrion démarra les premiers essais et émissions de Serein Radio depuis un baraquement. De la radio. Eh oui, Marcel Henrion était un passionné dans différents domaines, dont celui de la radio. Il a commencé en 1920 à Serein. Ensuite, il a évolué avec son ami, l'ingénieur Pirot, pour pouvoir diffuser dans la région et même faire de l'ombre à l'Institut national de la radiodiffusion. En 1933, la loi change et on interdit les émetteurs de moins de 10 km du centre des villes. C'est pour ça qu'il est venu à Pleine-Veaux. Oui, oui, très bien. Mais pour faire de la radiodiffusion, il faut une antenne. Or, ici, il n'y en a pas. Mais si, elle était là, sur le toit, jusqu'en 1976. La station était couronnée d'une tour métallique qui supportait l'antenne qui culminait à 22 mètres du sol. Elle a été démontée en 1976 pour des raisons de sécurité. Comme cette villa fut construite dans les années 30, mon petit doigt me dit que des Allemands ont dû passer par ici. Effectivement, au mois de mai 1940, les émissions cessent et la station est réquisitionnée par l'armée allemande pour brouiller les émissions de Radio Londres. Ils ont même apporté tout le matériel en partant. Tout à fait. Nous pouvons même ajouter que l'antenne fut utilisée par la Résistance. À l'intérieur, on pouvait y trouver un studio, une salle des réunions, une salle des machines et même un petit zoo. Et oui, M. Orion avait beaucoup de créativité. Pour clôturer cet épisode, il me reste à remercier Ilana et Flora du Conseil communal des enfants de Neupré. Rendez-vous dans le prochain épisode de Secrets de patrimoine.